Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice très rapide avec une démonstration qui comprend une inégalité et une somme. Il faut montrer que, quel que soit l'entier n non nul, l'entier naturel non nul n, eh bien, la somme de k égale n plus 1, 2n d'1 sur k, est supérieur ou égal à 1 demi. Comment va-t-on s'y prendre ? Il y a deux choses, on va dire, dans cet exercice. La première, c'est d'arriver à une inégalité, et ensuite, on aura un calcul de somme. Alors, pour arriver à une inégalité, ce qu'on peut dire, si on va travailler sur k. On sait que k, il est entre n plus 1 et 2n, d'accord ? Donc, quel que soit le n qu'on prend dans l'étoile, eh bien, k, dans notre exercice, il va être entre n plus 1 et 2n. Et ce sont des nombres strictement positifs, puisque n est non nul, d'accord ? Ici, on a besoin de l'inverse. On a ici des nombres qui sont strictement positifs. Donc, la fonction inversée étant strictement décroissante sur r plus étoile. Eh bien, quand on va inverser, ici, il va y avoir un changement d'ordre. C'est-à-dire que l'inverse de 2n, donc 1 sur 2n, va se retrouver ici plus petit que 1 sur k. Et ici, 1 sur k se retrouvera plus petit que 1 sur n plus 1. On a encore ici des nombres qui sont tous strictement positifs. Donc, quand on fait ça ici, on utilise en fait la fonction x associée 1 sur x, qui est strictement, alors ici, on ne se sert pas de la stricte décroissance, donc on va utiliser uniquement la décroissance, donc elle est décroissante sur r plus étoile. D'accord ? Quand on inverse, comme ça, des nombres strictement positifs, eh bien, l'ordre change. Et une chose importante qu'on fait ici, c'est qu'on a des inégalités qui sont vraies, quelles que soient, donc ici, k entre n plus 1 et 2n. On va donc pouvoir les sommer. Ça veut dire qu'ici, la somme de k égale n plus 1 à 2n des 1 sur k va donc être, donc ici, super égale à la somme de k égale n plus 1 à 2n des 1 sur 2n et sera inférieure à la somme de k égale n plus 1 à 2n des 1 sur n plus 1. Alors, dans l'exercice, il n'y a qu'un seul côté qui va nous servir. J'ai gardé les deux pour vous montrer qu'on pouvait faire la somme, donc des encadrements. Ici, parce qu'on a une somme finie, il n'y a aucun problème. On peut faire ça sans aucune difficulté. Ici, on veut cette somme supérieure ou égale à quelque chose. Donc, je vais garder le côté gauche ici en le réécrivant. Donc, on vient de montrer que, quelle que soit n appartenant à n étoile, eh bien, la somme de k égale n plus 1 à 2n des 1 sur k était supérieure ou égale à la somme de k égale n plus 1 à 2n des 1 sur 2n. Alors là, c'est la première étape. Maintenant, ici, on a une somme avec, à l'intérieur, ici, quelque chose qui est constant. Ça, ça ne dépend pas de k. Ça veut dire qu'ici, vous avez une somme de termes constants. Combien y a-t-il de termes ? Et là, c'est une chose importante. C'est la deuxième chose, je crois, importante. Quand on fait la somme de k égale p à q, eh bien, cette somme-là contient, donc, q moins p plus un terme. Autrement dit, si vous faites une somme de k égale 3 à 7, par exemple, des k, eh bien, vous aurez 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Vous voyez, on a 5 termes. Si vous faites 7 moins 3, on n'en a que 4, d'accord ? Il faut faire 7 moins 3 plus 1, d'accord ? Très, très important. Donc ici, dans ma somme, ça veut dire que cette somme, eh bien, elle contient, donc ici, on fait 2n moins n plus 1, c'est la différence entre le plus haut et le plus bas, plus 1. Il faut penser à ce plus 1, c'est-à-dire ici, 2n moins 1, moins 1, plus 1, c'est-à-dire n termes. Cette somme contient n termes. Ça signifie qu'eh bien, cette somme, si vous l'écrivez en extension, sans le symbole sigma, vous aurez donc 1 sur 2n, plus 1 sur 2n, plus 1 sur 2n, et vous en aurez n. n termes, donc on a n fois 1 sur 2n. Donc, la somme de k égale n plus 1 à n, et 1 sur k est supérieure à n fois 1 sur 2n. Et donc, en conclusion, la somme de k égale n plus 1 à 2n, et 1 sur k, eh bien, supérieure à 1 demi, on simplifie par n qui est non nul. Exercice est terminé. on somme de k égale n'a pas de k égale, Sous-titrage ST' 501